Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Paul Cézanne, 1839-1906. La Sainte Victoire, vue des lauves. Huile sur toile, peinte entre 1902 et 1906. 63,8 cm par 81,6 cm. Nelson Atkins Art Museum, Kansas City. La montagne Sainte Victoire, 1011 m, dont la singulière silhouette domine la campagne des environs d'Aix-en-Provence, a été sans aucun doute possible l'objet d'une véritable histoire d'amour avec le peintre Paul Cézanne. Après avoir été son sujet plus de 80 fois à travers 44 huiles et 43 aquarelles et quelques dessins, il en est devenu son peintre, bien que de nombreux autres les peintent de Renoir à Picasso en passant par Nicolas de Stal. Mais c'est grâce à Cézanne que la Sainte Victoire est aujourd'hui exposée dans les plus grands musées du monde. Elle est aussi connue à Tokyo qu'à Saint-Pétersbourg, à Washington, New York, Sydney, Dallas, Singapour, Pékin ou à Abu Dhabi. Toutes les représentations répertoriées sont fournies en lien de commentaires à ce podcast. Il ne s'agit pas simplement de la peinture d'une série du type de celle que fit Claude Monet avec le mont Kulsos ou Andy Warhol avec le Vésuve. Il s'agit d'une véritable passion, exactement à l'image de celle que Katsushika Okusai entretint toute sa vie durant avec le mont Fuji au Japon. Chez Cézanne, cette passion vint plutôt tardivement, d'ailleurs, au cours des 40 dernières années de sa vie. Ainsi, c'est entre 1860 et 1906 que la Sainte Victoire l'obsède et le consume, avant de le brûler, puisque c'est lors d'une séance de travail en pleine nature sur les flancs de cette montagne provençale sacrée qu'il contracte une vilaine pneumonie. La représentation de la montagne Sainte Victoire chez Cézanne a beaucoup évolué dans le temps entre 1860 et 1906. On peut suivre cette évolution en fonction des lieux où il plante son chevalet pour la peindre. Il faut noter d'ailleurs qu'à l'exception des quelques toiles peintes à partir de Gardanne, au sud, Cézanne a toujours peint la Sainte Victoire depuis l'ouest. Ces toiles présentent toujours sur la gauche la crête de Coste Chaude, puis la pointe de la croix de Provence, qu'il n'a d'ailleurs jamais représentée en détail, et le relief, dit le signal, de forme étonnamment arrondie à sa droite, plus ou moins écartée suivant l'angle où on se trouve, avec sur le bas à l'extrême droite, toujours l'opidone de Saint-Antonin. C'est ce que l'on retrouve aussi dans cette toile parmi la trentaine qu'il pénit entre 1902 et 1906. Celle-ci présente un cône trapu et tronqué, presque volcanique, tant l'ouverture comme un cratère béant au sommet reste énigmatique, rappelant que Cézanne considérait selon ses propres mots qu'il voyait toujours dans ses pierres le feu dont elles étaient issues. Ainsi, la Sainte Victoire apparaît soit comme une petite silhouette bleue noyée dans la garrigue, soit comme une impressionnante paroi rocheuse incisée de profondes balafres, soit comme un nuage posé sur la plaine, soit comme un volcan. En tout cas, elle n'est jamais pareille, même quand elle est prise sous le même angle par Cézanne. Cette toile fit partie de celle dans laquelle Cézanne fait découvrir son sujet habituel sous un angle inhabituel. Il parvient à la capturer dans toute sa majestueuse stature, dressée au-dessus de la vaste plaine en contrebas et dominant le ciel de sa masse. Cette nouvelle perspective partait de la crête des Lômes, une colline située au nord d'Aix, dont Cézanne acquit tout un versant pour y installer en 1902 son atelier. La vue depuis la crête offrait un panorama à perte de vue véritablement étourdissant. Mais pour Cézanne, Sainte Victoire n'était pas seulement un motif, fut-il le motif de la culture provençale par excellence. Il la considérait aussi, également et surtout, comme le symbole de la lutte solitaire qu'il mena toute sa vie durant pour atteindre les sommets de son art, pour devenir le Moïse qu'il évoque dans sa correspondance, prophète porteur d'un art nouveau. Et de fait, cette toile est considérée aujourd'hui par beaucoup comme une des premières œuvres du cubisme balbutiant, voire de l'abstraction à naître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada